Alors, en fait, ce dont je vais m'efforcer de vous parler et ce sur quoi j'apprécierais d'avoir des retours de votre part, c'est par rapport aux thématiques de ces deux journées sur le partage, c'est la difficulté finalement d'un partage de l'accès pour l'enseignement supérieur. C'est vrai que je parle en tant que responsable d'une grande école, mais ce dont je parle touche aussi l'université et en fait touche l'ensemble de l'enseignement supérieur en France dès qu'il sélectionne. Et puis les difficultés d'une vraie reconnaissance finalement de la diversité quand on considère que le degré d'ouverture de nos écoles est insuffisant et qu'il faut accueillir d'autres profils. Mais on se rend compte que la façon de les faire entrer et la façon dont on fonctionne avec eux ensuite n'est pas dans la logique du triptyque donner, recevoir et rendre que l'on a vu la dernière fois. Et je le dis vraiment sans agilité rhétorique parce que ça correspond vraiment à une réalité. Alors ce que je vous proposerai finalement ces quatre temps, c'est d'une part des présentations sur la problématique de l'accès à l'enseignement supérieur qui a été assez fortement médiatisé à certains moments, s'agissant notamment des grandes écoles et puis sur les réponses qui jusqu'à présent sont apportées à cette problématique-là en termes d'ouverture de l'accès à ce système. Puis dans un deuxième temps, deux points un peu différents qui est de se demander si finalement cette question-là est bien posée par rapport à la responsabilité de l'enseignement supérieur dont on peut dire finalement qu'elle est formée pour le pays, la nation, les organisations, les entreprises, des cadres adaptés aux enjeux que le pays et les organisations rencontrent et puis quelles seraient les voies finalement pour mieux répondre à ces enjeux-là en termes de formation et de sélection. Alors le premier point c'est l'accès. C'est quelques données qui illustrent le point de départ finalement et la façon dont le problème est posé sur la table. C'est un problème d'ouverture sociale qui va se traiter avec deux indicateurs principaux qui va être d'une part la CSP des parents, des étudiants. Et donc on va constater que plus on évolue dans l'enseignement supérieur, plus on observe une surreprésentation des CSP supérieurs. Et là vous en avez une illustration, je ne sais pas si vous lisez bien. Vous avez ici l'ensemble de la population, la proportion d'enfants d'ouvriers, la proportion d'enfants de CSP, de cadres supérieurs. Et puis ici vous avez le collège, la seconde, la filière générale du lycée, le premier cycle du supérieur, donc l'ensemble du supérieur, là je ne parle pas uniquement des grandes écoles, le deuxième cycle, le troisième cycle. Et donc manifestement, il y a une sélection sociale très très forte dans le système universitaire éducatif, pas uniquement universitaire, dans le système éducatif, puisque vous voyez que ça démarre au collège et que ça va déjà ici beaucoup sur la filière générale du lycée. Donc quand on creuse un petit peu, mais les données sont convergentes, vous avez ici sur le devenir, ça c'est l'évolution d'élèves de sixième, quand on les prend ensuite au niveau du bac, ce qu'ils sont devenus. Et vous constatez les mêmes indicateurs, donc en sixième on avait 16% d'enfants des classes supérieures, quand on arrive en classe préparatoire aux grandes écoles, on en a 55%. Et on fait une fixation, si je puis dire, en termes d'enjeux politiques sur les classes préparatoires aux grandes écoles, pourquoi ? Parce que c'est la phase ultime du processus de sélection du secondaire, c'est deux ans après le bac, mais on est encore sur le modèle d'éducation et sur une sélection sur les mêmes critères que dans l'enseignement secondaire. Et puis c'est le point d'entrée dans le système le plus sélectif, avec une sélection fondée sur l'élitisme républicain et méritocratique, qui est le concours national, qui se fait sur des bases purement académiques, des épreuves de maths, des épreuves de langue, des épreuves de culture générale, etc., qui vont mettre tout le monde au même niveau. Et donc l'entrée dans les écoles va se faire sur un concours absolument méritocratique, sur des critères purement scolaires. Dernier point pour illustrer la problématique, mais là on est sur l'ensemble de l'enseignement supérieur. Et c'est le point sur lequel j'insiste une nouvelle fois, la part des enfants de classe supérieure, dans les différentes filières. Vous voyez que la plus socialement sélective, ce sont les filières de management. En deuxième position, vous avez la santé, les classes préparatoires, la culture, les écoles d'ingénieurs, l'université dans son ensemble quand on enlève les IUT, et ensuite IUT, UFM, section de technicien supérieur, etc. Et ce qui est frappant quand vous prenez ces éléments-là, c'est que fondamentalement, dès que le système français sélectionne, il va avoir les mêmes effets. Les grandes écoles sélectionnent plus tôt, mais quand on prend ces statistiques sociales, si je puis dire, au niveau de l'entrée en master, au niveau des thèses, au niveau des concours de l'agrégation du supérieur, vous avez exactement les mêmes effets. Les personnes de classe défavorisées, les femmes, dans un autre domaine, sont bien moins nombreuses dans les professions juridiques, à l'agrégation du supérieur, les professeurs d'université. Donc dès que le système éducatif et universitaire français sélectionne, et il le fait de différentes façons, à différentes étapes, mais il le fait, on a exactement les mêmes effets sociaux. Alors, un autre indicateur qui a été mobilisé de façon plus récente, ce sont les boursiers. Donc là, on a parlé de l'indicateur sur les classes sociales favorisées, et le deuxième indicateur, qui est fréquemment mobilisé, ce sont les boursiers. Et le gouvernement, en particulier, a utilisé cet indicateur en voulant faire évoluer les choses, notamment au niveau des écoles, des grandes écoles, en fixant des objectifs de taux de boursier. En particulier, l'objectif, c'est que dans deux ans, on ait 30% de boursiers dans l'ensemble des écoles. Alors, c'est un indicateur, comme la classe socioprofessionnelle, c'est un indicateur indirect, finalement, d'une mesure d'une diversité sociale. C'est un indicateur qui a un petit inconvénient, c'est qu'il a été modifié il y a peu de temps, parce qu'on a créé une nouvelle classe de boursiers qui représente 20% de l'effectif total, qui sont les étudiants dont les revenus des parents ou les revenus propres sont tels qu'ils ne vont pas nécessiter d'aide financière, mais vont néanmoins entraîner, dispense des frais de scolarité. Donc, c'est ce qu'on appelle les boursiers à taux zéro. Donc, ce sont des boursiers, certes, du point de vue technique, mais en même temps, on considère que du point de vue financier en particulier, le niveau des revenus ne pose pas de problème. Donc, sur cet élément-là, et ce sera le dernier tableau que je vous présenterai sur cette critère 1, la situation actuelle est assez particulière, notamment quand vous prenez la crème du système sélectif, c'est-à-dire les écoles dominantes dans leur champ, que ce soit les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs. L'ESSEC affiche 4,2% de boursiers, HEC 8%, les mines ou les ponts 12%, Polytechnique 13%. Alors, l'ESSEC, c'est un peu particulier parce qu'ils ont beaucoup développé l'apprentissage et que quand vous avez un étudiant qui est apprenti, il n'est ipso facto plus boursier. Et l'apprentissage est un moyen. Dernier point de situation et de constat, c'est que la concentration du recrutement est extrêmement forte. Quand vous prenez HEC ou Polytechnique, un tiers de leurs effectifs, sélectionnés, je le rappelle, sur une base méritocratique académique, un tiers de leurs effectifs proviennent soit de 4 classes préparatoires, soit dans le cas d'HEC de 2. Louis Legrand et Ginette à Versailles. Ce qui est assez impressionnant en termes de concentration. Alors, le constat est celui-là et il est considéré comme socialement peu acceptable. Donc, le gouvernement demande que les écoles s'ouvrent davantage et leur fixent des objectifs de 30% de taux de boursiers. Et l'année dernière, vous avez peut-être entendu les échos d'un débat sur la place des boursiers dans les écoles, l'effet dépressif de la présence de boursiers sur la qualité du recrutement, etc. Alors, quel est le dispositif qui a été mis en place pour partager, finalement, plus largement l'accès aux écoles ? Ce sera le deuxième point de cette présentation. Ça a été un dispositif qui, dans son esprit, représente quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'action humanitaire, qui est de se dire, finalement, qu'est-ce qui fait que les étudiants, les élèves des classes défavorisées à plus d'un titre ne se présentent pas, ne réussissent pas au concours, c'est qu'en fait, ils ne s'y présentent pas, ils ne s'y présentent pas parce qu'ils sont intimidés de façon un peu large et qu'en fait, il faut travailler l'amont pour susciter davantage d'intérêt des élèves des classes défavorisées pour cette filière, ce qui permettra d'avoir davantage de candidats dans les classes préparatoires, davantage de candidats au concours et davantage d'étudiants. Donc, c'est une logique de travailler sur l'amont et d'augmenter le flux des étudiants dont on considère, parce qu'ils sont boursiers ou parce que les parents sont de CSP défavorisés, qu'ils constituent un objectif important. Et donc, les écoles ont mis en place avec leurs étudiants, et c'est une part importante de ce qu'elles vont présenter et de ce qu'elles font effectivement en termes de responsabilité sociale, ont mis en place des dispositifs de tutorat avec les lycées qui fonctionnent de la façon suivante, présentée très rapidement, une association avec 4-5 lycées de son territoire, des groupes d'étudiants qui sont des groupes d'élèves qui sont sélectionnés par les professeurs dans le lycée sur la base de leur potentiel scolaire et sur la base de leurs critères socio-économiques et qui vont intégrer ce qu'on appelle une cordée de la réussite, c'est-à-dire que pendant les trois années du lycée, ils vont être accompagnés par des étudiants de l'école qui vont leur proposer sur un rythme mensuel, des activités de découverte des métiers et des trajectoires professionnelles, des activités de décodage des codes sociaux, c'est très important, la façon de soutenir, la façon de s'habiller, etc. Des activités d'ouverture culturelle, donc on va les emmener visiter des musées, un opéra, découverte de pratiques artistiques, des activités aussi de confiance en soi, donc prise de parole, exercice d'improvisation, etc. Donc sur les trois ans, avec deux étudiants à peu près de l'école qui encadrent un groupe de six ou sept étudiants tout au cours de l'idée de leur donner envie et confiance sur le fait de se lancer dans cette course d'obstacles que représente l'accès à ces filières sélectives avec entrer en classe préparatoire, réussite au concours et maintenant que le dispositif a une certaine ancienneté, réussite aussi dans la première phase des études. Alors c'est un dispositif qui s'est généralisé, qui a été promu notamment par l'ESSEC, qui s'est beaucoup généralisé et qui repose sur le postulat que il faut, si on veut transformer le contenu final, on va agir sur le flux en train. Alors c'est des dispositifs qui maintenant ont à peu près cinq ans, qui touchent un certain nombre, il y a à peu près 140 écoles qui participent à ça avec en général sept à huit lycées et dans chaque lycée vous allez avoir des cohortes d'une trentaine et une quarantaine d'étudiants. Ce système mobilise les étudiants des écoles et qui sont vraiment sur une logique de partage, d'ouverture et puis de faire découvrir les clés finalement de l'ambition et les clés du succès à des élèves qui n'y penseraient pas spontanément. Avec vraiment cette logique qu'on disait hier à propos du restaurant deux étoiles mais qu'on peut retrouver aussi pour l'Opéra à Wout, c'est le côté c'est pas pour nous. Donc de briser cette barrière du c'est pas pour nous. En même temps, c'est un dispositif qui agit extrêmement lentement puisqu'il touche une frange assez limitée de lycéens et qui agit dans la durée et on constate qu'il y a des taux de fuite réguliers. Donc la question qui va se poser à ces braves échéances c'est que si le gouvernement et la société ont des objectifs ambitieux dans ce domaine-là, il est probable que le rythme de transformation soit trop lent. D'où des débats politiques assez importants entre les écoles et le ministère sur les modalités de mise en oeuvre de cet exercice. Alors il y a une chose qui complique aussi l'action dans ce domaine-là c'est que j'ai parlé de boursiers, j'ai parlé de CSP défavorisés mais un élément important est venu se surajouter c'est la politique de la ville. C'est-à-dire que le financement de ces activités, les écoles en prennent une partie mais c'est aussi un financement par le ministère de la ville et que le ministère de la ville applique de façon de plus en plus stricte les critères propres de la politique de la ville c'est-à-dire qu'il met en situation les professeurs dans les lycées d'identifier qui habite dans telle rue éligible à la politique de la ville et qui n'y habite pas parce que normalement les fonds publics ne viendront financer au fur et à mesure que les élèves de la politique de la ville. Et là il y a une situation très difficile pour les acteurs de terrain qui sont les professeurs qui sont obligés de faire un zonage social auquel ils se refusent absolument. Donc je vous ai présenté là rapidement le dispositif qui s'est mis en place et qui fonctionne parce qu'on a effectivement des élèves qui intègrent les écoles sans avoir initialement eu l'envie et le courage finalement de se lancer dans cette course d'obstacles. Néanmoins quelque chose qui est frappant et qui ressort beaucoup dans les réunions du groupe d'ouverture sociale de la conférence des grandes écoles c'est qu'on est clairement sur une logique de partage mais que finalement on se place sans considérer de façon très large le cadre. Le raisonnement c'est qu'il y a un obstacle trop peu de gens franchissent l'obstacle et il faut entraîner les gens à franchir l'obstacle et le coeur du dispositif cordé de la réussite finalement c'est de muscler psychologiquement culturellement les élèves de façon à ce qu'ils franchissent un obstacle qu'on ne remet absolument pas en cause c'est à dire que le concours et le concours totalement indiscriminant qui va traiter tout le monde de la même façon sur les résultats du concours indépendamment de tout autre critère demeure l'alpha et l'oméga de la sélection par concours et que du point de vue technique un débat qui était fort il y a un an c'était celui des quotas le ministère disant si vous n'êtes pas capable de monter vos taux de boursier rapidement on vous imposera des quotas ce qui revient à briser l'égalité d'accès puisqu'il y aurait des places réservées pour des profits et ce qui aurait des conséquences massives notamment pour les écoles du sommet donc certes on améliore les choses mais relativement lentement et surtout on ne remet pas en cause l'obstacle parce qu'on vit dans l'idée que c'est le meilleur modèle d'une part il est totalement égalitaire et puis deuxièmement les grandes écoles comme forme la plus pointue de la sélection de l'enseignement supérieur représentent quelque chose qui a fait ses preuves et finalement on a une bonne façon de former les cadres des entreprises des organisations et que remettre ça en cause reviendrait à remettre en cause le modèle général si je puis dire à la fois d'équité sociale et puis de performance alors une question intéressante c'est quand même est-ce que cet obstacle n'a pas des conséquences importantes en termes de formatage initial des gens qui vont le franchir et si finalement ce formatage initial n'a pas des conséquences sur ce qu'ils vont faire après et quand on réfléchit plus sur la nature de l'obstacle est-ce que c'est un bon obstacle est-ce qu'il faut continuer à défendre cet obstacle et muscler les gens pour qu'ils le sautent ou est-ce qu'au total c'est un obstacle qui pose des problèmes et qui a des conséquences dysfonctionnelles cet élargissement du cadre amène quand même à réfléchir de façon un petit peu différente parce que même si évidemment l'ensemble d'enseignement supérieur n'est pas formaté comme ça c'est quand même l'achèvement le plus visible et le plus comment dirais-je raffiné du système éducatif français alors comment peut-on dire si un système éducatif est efficace ou pas rempli ses objectifs si on considère que la mission c'est de former des cadres est-ce qu'on forme effectivement des cadres adaptés aux enjeux alors à cet égard il y a un indicateur que je trouve assez intéressant qui est celui-ci qui est la place de la France dans les dépenses en recherche et développement c'est un indicateur extrêmement approximatif très approximatif financier je suis bien d'accord mais c'est comme un indicateur de la créativité naturelle d'un pays je pourrais sortir les tours de brevet etc là c'est résumé vous avez ici des tas de pays vous avez la France là la France là qui décline régulièrement bon dans un monde où l'économie de la connaissance de l'innovation ont un rôle un peu important vous pouvez vous dire tiens c'est quand même un peu perturbant que mon pays qui a un aussi beau système de sélection des élites affiche un résultat aussi peu satisfaisant alors on va dire c'est l'État qui n'investit pas suffisamment oui mais je suis sur l'ensemble du système ce que je vais appeler élite c'est les gens dans les ministères les gens dans les entreprises les gens dans les organismes de recherche etc qu'est-ce qui fait qu'on arrive là et là je dirais c'est un indicateur macro quand même qui est un peu perturbant alors après on peut regarder une vision un peu plus sociologique pour compléter est-ce que le taux de confiance dans l'avenir est-ce que la capacité à traiter des problèmes des grands problèmes est-ce que la capacité à avancer finalement notion très impalpable on est bien d'accord mais est-ce que finalement ce pays là est au même niveau que les autres voire bien mieux placé et finalement quand vous regardez le taux de confiance naturel le taux d'innovation le taux de dynamisme etc on ne peut pas dire qu'il soit plus fort en France qu'ailleurs ce qui fait qu'on peut quand même se demander si ce système à contrario il n'en arrive pas à sélectionner des gens qui ne sont pas très confiants pas très innovants pas très créatifs et qui laissent traîner les mêmes problèmes pendant 20 ans sans jamais les résoudre parce que vous prenez le financement de la sécurité sociale dont on a parlé la préférence pour le chômage qu'on a évoqué moi je n'ai pas d'idée du tout sur le contenu des réponses ce qui est frappant c'est que vous constatez dans le monde des pays qui ont effectivement avancé sur une ou l'autre des réponses mais qui ont avancé qui ont pris des décisions alors que chez nous c'est quand même des trucs qui traînent qui traînent qui traînent et sur lesquels on a du mal à avancer je reconnais je vous dis là c'est un peu impressionniste mais je pense que vous partagez quand même un petit peu bon donc si je le prends au niveau macro j'ai quand même un doute maintenant sur la qualité de la sélection des élites parce que si j'observe ce résultat final là c'est peut-être que j'ai des biais des défauts dans la sélection et dans la formation et à partir de là je peux le regarder avec un autre oeil mon système de formation et mon système de sélection et ça se voit avec des tas de petits indices notamment celui qu'on a vu que je trouve fascinant parce qu'il est très illustratif on a parlé des orchestres on a parlé des orchestres et du collectif et de l'individuel bon c'est vrai que quand vous regardez vous avez quand même une difficulté à l'approche au travail collectif spontané d'où ça vient vous pouvez regarder votre système finalement de sélection éducatif et le système des concours etc qu'est-ce qu'il va valoriser je pense qu'il y a un avis assez largement partagé c'est que d'une part le système éducatif très tôt ne développe pas la confiance en soi de l'élève si vous regardez c'est un système qui travaille vraiment beaucoup par l'erreur vous travaillez vous avez la note puis il faut regarder dès que le système commence à devenir sélectif moi j'ai une fille qui est au collège on lui annonce déjà qu'au lycée quand elle sera dans une classe européenne il faut qu'elle s'attende à avoir ses notes baissées les élèves rentrent en prépa en prépa c'est clair les notes baissent initialement en plus c'est un outil pour sélectionner ceux qui s'en sortent bien etc qui ont le courage d'affronter la baisse de leurs notes et autres vous prenez les langues l'enseignement des langues on n'est pas très doux en langue je ne sais pas de ce que vous envoyez mais très souvent il y a la logique on pense on ne parle pas on ne s'exprime pas parce qu'on sait qu'on n'a pas le bon niveau qu'on n'est pas assez bon finalement pour parler donc il y a une il y a une inhibition souvent dans les langues sur le thème j'ai à être ridicule j'ai à être ridicule je ne suis pas assez bon pour m'exprimer donc alors après je pourrais développer parce que mais vous avez énormément de petits indices comme ça où vous vous dites finalement la confiance en soi ce n'est pas le point fort de ce que développe le système éducatif à contrario je ne sais pas quand vous êtes en contact avec des anglo-saxons c'est quelque chose qui est d'emblée très gonflant mais en même temps très caractéristique c'est la façon spontanée qu'ils ont de valoriser les choses de façon emphatique c'est à dire tout est toujours grand excellent il y a une logique et c'est vrai que moi personnellement c'est un truc qui spontanément me gonfle un peu parce que ça paraît toujours excessif de l'autre côté quand vous vous dites je prends un gamin de 5 ans et pendant tout son cursus quand il fait un truc bien on va lui dire c'est super c'est pas exactement à la fin le même profil que quand en chaque fois on lui a dit c'est pas assez bon et que l'ensemble du système a développé ça donc premier élément finalement est-ce qu'on forme des gens confiants alors pourtant quand on regarde on ne manque pas de gens très confiants en eux à la limite de l'arrogance bon on peut me dire tiens c'est bizarre alors ça c'est un domaine qui n'est pas le mien mais je pense que on constate aussi souvent que une assurance manifestée très fortement peut être aussi la façade de quelque chose qui est moins qui est moins assuré alors deuxième élément je vais essayer d'aller plus vite sur cet exemple là c'est la performance individuelle ce qui est valorisé dans le système éducatif et particulièrement quand on arrive au niveau sélectif c'est la performance individuelle quand on est en classe prépa c'est individuel plus concurrentiel et plus vous êtes dans une prépa d'un niveau élevé plus la perception de la concurrence dans les groupes de la prépa est le mal je parle de la prépa ça approvisionne mon école je l'ai fait les études en médecine ou en pharmacie je pense que vous direz assez facilement que c'est la même logique le nombre de places inférieures au nombre d'étudiants donc vous avez une logique de performance compétitive et très souvent individuelle et quand on a des étudiants qui arrivent en école ils ont été formés à réussir à un concours sur des bases de performance individuelle et éventuellement compétitive quand vous leur dites maintenant on va faire du travail en groupe ils n'ont pas trop l'habitude et ça fonctionne assez mal en plus qu'est-ce qu'on valorise ? on valorise l'agilité intellectuelle on valorise le brillant intellectuel on valorise la rapidité quand vous commencez à dire on va travailler en groupe ouais on va travailler en groupe d'un autre côté celui-là un peu moins rapide que moi celui-ci il est nettement moins rapide que moi la perception qu'on a assez facilement du travail en groupe c'est qu'en gros ça ralentit on est plus efficace tout seul on va plus vite et on n'accepte pas de perdre le temps à l'interaction avec les autres c'est quelque chose qui est assez frappant et qui peut toucher vraiment tout même les activités associatives des étudiants quand on regarde concrètement il y a des activités de groupe mais il y a une division du travail très très forte et chacun dans son domaine ne perd pas le temps de travailler avec autrui ils auront un résultat collectif qui va être l'addition de performance individuelle mais ils n'ont pas tellement la culture de la performance collective alors dans certains exercices pédagogiques on arrive à sortir ça moi j'anime des jeux d'entreprise où j'impose des équipes et je refuse qu'ils en sortent et dans un contexte assez chaud donc qui exacerbe c'est pas une expérience de psychosocial pour mais le contexte et une de mes grandes satisfactions de prof c'est quand un étudiant qui était venu me voir en milieu de jeu en me disant je veux sortir ils sont nuls je ne peux pas je lui avais dit désolé c'est pas possible à la fin du jeu il avait expliqué aux autres ce que lui maîtrisait mieux et ils avaient réussi à travailler ensemble et une de mes grandes satisfactions de prof c'était d'avoir créé ça le type qui s'était rendu compte qu'il fallait qu'il transmette quelque chose qu'il le partage sans jeu rhétorique plutôt que de se dire voilà les autres me ralentissent donc il y a la performance individuelle il y a la rapidité avec corollaire je perds mon temps si je m'ajuste aux autres on va aussi trouver l'esprit critique l'esprit brillant la capacité à imaginer toutes les conséquences et il y a une sorte de sport finalement qui est de repérer davantage d'effets contre-intuitifs que le voisin ça prouve que vous raisonnez vraiment bien ça c'est quoi ça va se retrouver dans des réunions vous avez un type qui lâche une idée alors quand vous regardez le type qui va déjà lâcher une idée dans le contexte français il faut qu'il soit vachement sûr de son idée parce que sur le côté j'y crois vraiment je peux la défendre parce que qu'est-ce qui se passe on va passer un temps infini à analyser toutes les bonnes raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher ça n'a pas marché dans le passé ça n'a pas marché tu n'as pas pensé à tel truc et tel truc et tel truc une réunion chez nous c'est un temps infini à expliquer pourquoi ça ne va pas marcher donc quand vous savez que vous arrivez avec une idée nouvelle et que vous allez passer par le filtre de la réunion où on va vous la descendre il faut que vous soyez quand même assez armé sur le fait que vous y croyez et il y a dans les illustrations que je trouve fascinantes je ne sais pas si vous vous souvenez il y a eu une campagne de publicité de Renault où vous aviez des modèles qui avaient marché et vous aviez on remettait en scène le bureau d'études qui disait ça ne marchera jamais ça c'est assez illustratif aussi d'un mode de fonctionnement dernier point aussi me semble-t-il et je trouve que c'est net quand on regarde les cordées de la réussite l'importance qu'elles accordent aux codes sociaux à l'ouverture culturelle etc. c'est qu'on a une conception des choses où le capital culturel joue un rôle important la culture générale et la culture générale regardez la culture on l'étale quand on n'en a pas voilà ça c'est quelque chose de très important ça met du temps à s'acquérir ça met du temps à se polir ça se met du temps à se roder etc. et on va évaluer les gens aussi là-dessus à contrario alors je partage avec vous des petits bouts d'hypothèses parce que je n'ai pas fait d'études approfondies là-dessus mais en revanche c'est des hypothèses de travail que j'approfondirai ensuite c'est la figure du parvenu dans les sociétés prenez la figure du parvenu en France le parvenu il peut être président de la république c'est la culture bling bling etc. c'est péché c'est crasseux vous avez des cultures où le parvenu ben non finalement c'est un type c'est un entrepreneur il s'est enrichi après il s'achète une culture puis éventuellement il va devenir mécène puis à la fin il fondera une chair pour rendre ce qu'il a fait on n'a pas cette culture là le parvenu est mal vu chez nous c'est acquis dans le temps on a fait oublier toutes les origines etc. je ne peux pas dire que ça m'exciterait fondamentalement de déjeuner en permanence avec un parvenu qu'on se comprenne bien mais d'un autre côté sur l'image sociale globale les figures de la réussite qu'est-ce qui est nécessaire pour être légitimement reconnue comme ayant réussi etc. ce n'est pas tout à fait neutre qu'en France le parvenu soit aussi mal vu et alors évidemment un oral d'admission et vous prenez l'archétype des oraux d'admission en France c'est le grand oral de l'ENA le grand oral de l'ENA c'est le brillant culturel dans toute sa splendeur c'est vraiment le modèle idéal typique dans lequel on est alors les conséquences que ça a ça a des conséquences qu'on observe finalement quand on a ça en tête on se dit ah bah tiens c'est vrai qu'en France on est individualiste effectivement assez nettement il y a une forme d'arrogance forte si on est honnête vous prenez l'énarque de base regardez la perception qu'on a tous de l'énarque de base voilà l'histoire d'hier sur les boutons elle est pure et on en aura des quantités on a une arrogance forte parce que on considère que finalement on est passé par les bons filtres on a appris à réfléchir qu'on réfléchit dix fois plus vite que la moyenne de la population qu'on a les bons outils et qu'à partir de là quand il faut faire quelque chose quand il faut imaginer quelque chose on n'a pas de temps à perdre avec la société civile pour essayer de voir quelles seraient les solutions nous on a tourné très vite on a tourné d'autant plus vite qu'on a tourné tout seul et on a la solution et en filigrane ce que vous avez c'est un modèle extrêmement top down de la décision publique alors ça j'ai pas le temps mais c'est quelque chose que je trouve fascinant quand vous regardez la construction historique de l'état en France le jacobinisme l'émergence des grandes écoles polytechnique d'abord l'ENA derrière le développement du service public la notion de service public la culture du service public la vision de l'intérêt général en France c'est quelque chose qui plane qui est d'une essence totalement différente des intérêts particuliers et à Sciences Po en service public à l'ENA on vous forme à cet esprit là c'est à dire que voilà vous avez une vision de l'action publique vous avez une vision de l'intérêt général et dans une dimension extrêmement noble quand je dis ça c'est pas du tout de façon critique mais qui est irréductible aux intérêts particuliers et en gros en général l'intérêt général s'impose face aux intérêts particuliers et en France il y a le contre-exemple absolu qui sont les Etats-Unis les Etats-Unis avec le lobbying avec des tas de choses avec la judiciarisation enfin quand vous regardez le panorama institutionnel qu'on a des Etats-Unis c'est quand même un assez fort contre-modèle du modèle français de l'intérêt général etc. qui a une conséquence c'est qu'en gros en France on ne discute pas avec la société civile le ministère décide on fait une loi il y a un problème dans la société on se dépêche de faire une loi impersonnelle et générale qui va s'appliquer sur tout le territoire vous avez 600 bonnes femmes qui portent le voile il faut se précipiter pour faire une loi et on n'est pas capable de se dire tiens on va laisser le temps on va voir comment ça se passe les problèmes que ça pose et puis effectivement on va faire de la jurisprudence une loi etc. il y a une vision voilà alors comprenez-moi je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre en revanche elles sont très différentes elles ont des conséquences extrêmement lourdes et une des conséquences très lourdes c'est que la France a un mode de régulation qui n'agrippe pas sur la société civile quand vous regardez il y a un épisode que je trouve fascinant pour faire percevoir ça c'est le Grenelle le Grenelle c'est l'un des rares cas où en France le Grenelle sur l'environnement où le gouvernement l'état l'intérêt général dit voilà j'ai un programme d'action dans ce domaine là je fais quelque chose de très large avec les acteurs pour voir ce qui pourrait en sortir c'est le modèle des hearings que vous avez aux Etats-Unis c'est aussi le modèle sur lequel fonctionne l'Union Européenne et ça c'est un point sur lequel j'en reviendrai on peut avoir l'opinion qu'on veut sur le côté juste ou pas juste le côté adapté ou pas de tel ou tel modèle le point important c'est que ce modèle de l'intérêt général qui plane tout seul qui est d'une naissance totalement différente et qui n'a pas beaucoup à tenir compte des intérêts particuliers quand vous avez une approche un peu comparative il n'y a pas beaucoup de pays où il est si fort qu'ici et le problème c'est que l'Union Européenne en particulier qui a un impact de plus en plus important dans la régulation elle ne fonctionne pas du tout comme ça et il y a des tas d'entreprises qui l'ont appris dans la douleur EDF au début pensait qu'il suffisait de discuter avec un conseiller du commissaire tout ça pour éviter l'ouverture à la concurrence parce qu'évidemment à EDF il n'y avait pas d'autre façon de fabriquer l'électricité que par un monopole national intégré après en creusant on se rend compte qu'il n'y avait que deux pays en Europe qui fonctionnaient comme ça et puis finalement l'Union Européenne a dit désolé ce n'est pas la façon dont je vais travailler donc il y a un point très important c'est ce modèle une des conséquences importantes c'est ce modèle top down avec la difficulté à agripper sur la société civile et à passer des compromis à négocier à y aller petit morceau par petit morceau tout un mécanisme d'ajustement qui est d'une nature complètement différente dernier point fondamentalement parce que justement on a une histoire et un alignement du système de formation et de la culture des élites on a finalement une difficulté extrême à prendre en compte à repérer la différence ou à reconnaître et à tirer parti de la différence et il y a un mot que je trouve qui a été abordé ce matin qui est le décentrage c'est quand vous regardez la présence en permanence quel que soit le domaine de la notion du modèle français quelque chose qui est structuré quelque chose qui est cohérent et quelque chose qui dit voilà c'est comme ça la laïcité la classe action la classe action c'est pas possible d'imaginer que des intérêts particuliers puissent se coaliser pour attaquer une entreprise quand vous regardez c'est essayer de faire lutter armes égales le gros et le petit la classe action c'est le côté il y a 10 000 victimes du médiator on va pas avoir servi avec chaque individu on va avoir servi contre un gros collectif la classe action en France on n'en veut pas du point de vue des entreprises c'est logique mais on va dire c'est la judiciarisation de la société à l'américaine oui mais c'est un côté armes égales et si je reprends maintenant mon système de formation et de sélection des élites je me dis que finalement je devrais quand même retravailler sur l'obstacle et sur ce qui mène à l'obstacle parce qu'au total dans les dysfonctionnements qu'on vient d'établir on en voit quand même pas mal qui ne sont pas sans lien avec la nature de l'obstacle et avec un enjeu qui est fondamentalement on serait plus confiant on serait plus innovant on aurait des mécanismes de régulation plus fluides on pourrait dire que ce système fonctionne très bien le problème c'est quand on fait du comparatif international sans du tout défaitisme ou autoflagellation il y a quand même pas mal de points sur lesquels on n'est pas très bon et tous ces points ensemble font qu'effectivement il y a des domaines où on donne l'impression de patauger à partir de là on pourrait peut-être se dire que l'enjeu maintenant c'est pas de sélectionner sur les maths ou c'est pas de sélectionner sur telle épreuve c'est d'identifier des gens qui ont confiance des gens qui sont entreprenants des gens qui sont innovants et surtout des gens qui sont capables de discuter avec une société civile et qui sont capables de repérer la diversité d'avoir des zones d'attention ce qu'on disait hier c'est des zones d'attention plus élargies et non d'être capables de se décentrer de se dire qu'effectivement ils vivent dans un monde une société un modèle qui a telle forme pour telle raison historique etc et qu'il en existe d'autres qui ont leur propre logique leur propre histoire que le modèle dans lequel ils sont il a pu être extrêmement puissant performant à un moment donné mais qui ne l'est peut-être plus autant sur tous les points et que du coup peut-être que ça vous aurait coût de s'inspirer de ce que fait l'extérieur et ça et là je pense que c'est des choses qu'on voit partout la possibilité de faire évoluer des gens qui sont dans un creuset pareil aussi prégnant est effectivement très difficile et la vraie question maintenant je me dis en tant que responsabilité sociale moi en tant qu'école ma vraie question c'est ça c'est comment j'essaye de faire évoluer ça et de contribuer à ce déformatage des gens que je forme et des gens que je sors parce que je me dis qu'au bout d'un certain temps ça fera effectivement une société un peu différente et un peu plus ouverte et un peu plus évolutive alors la vraie difficulté c'est que le problème il a été posé en termes d'ouverture sociale est-ce qu'il y a assez de pauvres est-ce qu'il y a assez de bougnoules est-ce qu'il y a assez de gens alors c'est une problématique à titre personnel j'ai eu un peu de mal au début avec ça et puis il y a eu une présentation de Yazid Zabeg le commissaire à la diversité qui m'a vraiment ouvert les yeux parce qu'il plaçait aussi les choses au niveau macro en disant fondamentalement avec la pyramide des âges la France doit avoir des besoins quantitatifs de formation des élites que le système actuel avec ses viviers actuels ne permettra pas de remplir donc il faut que le système se débrouille pour en trouver d'autres moi j'y analyserai j'y ajouterai une analyse quantitative qualitative qualitative c'est la nature de l'obstacle je pense que si on commence à se dire je veux sélectionner des gens plus créatifs plus innovants plus ouverts plus confiants et qu'on arrive à sélectionner ces gens-là je pense que du coup il y aura des conséquences en termes d'ouverture sociale parce que quand vous regardez il y a quand même des endroits pas tellement favorisés mais où il y a des formes de dynamisme de confiance qu'on doit pouvoir exploiter donc à partir de là je dirais moi ma responsabilité sociale d'école mon objectif premier c'est la qualité des élites que je sors je pense que si je fais changer progressivement le mode de sélection et le mode de formation j'aboutirai à une ouverture sociale beaucoup plus grande mais mon objectif premier c'est pas d'ouvrir le système de sélection pour avoir plus de boursiers c'est surtout d'avoir des gens plus contributifs à un développement à une fluidification sociale alors après comment fait-on dernier point et là à la nuit j'ai pas dit grand chose parce que j'ai beaucoup plus d'interrogations que de questions que de réponses ça passe par une diversité plus grande mais le vrai problème c'est la reconnaissance de la diversité parce que je vous ai beaucoup parlé des classes prépa parce que la classe prépa et du recrutement sur classe prépa parce que c'est la forme la plus achevée et la plus typique des mécanismes que je vous ai présentés on recrute aussi des étudiants en admission parallèle et l'ensemble du système des écoles recrute la moitié de ces étudiants en admission parallèle mais quand vous regardez dans les classes on fait du micro il y a les prépas il y a les autres et vous avez des trucs vraiment parfois dans la salle de classe il y en a un qui dit j'ai pas compris tel truc il va s'entendre ben ouais mettez une admission parallèle il y a ceux qui ont sué dans la filière d'excellence et il y a les autres alors on s'ouvre bien sûr on s'ouvre aux classes technologiques mais les classes technologiques on les prend les bacheliers technologiques ils ont fait de la compta et de la finance en première année on leur refait de la compta et de la finance il n'y a pas de soucis on pourrait se dire tiens peut-être que c'est ce que je vais essayer de faire l'année prochaine je vais les prendre comme assistants eux ils savent je vais les prendre comme assistants pour faire des moniteurs pour l'enseignement pour les autres ah oui mais on va me dire ouais mais ils ne veulent pas être stigmatisés parce que et je le dis de façon un peu ironique parce que je pense mais en même temps c'est vrai vous avez des lions en particulier lion est obligé de dissimuler toute origine parce qu'au forum entreprise il y a des entreprises qui lui disent pour recruter qu'elles ne veulent pas de bacheliers enfin elles ne veulent pas d'élèves diplômés d'origine technologique donc les entreprises expliquent qu'elles ne veulent que telle ou telle filière donc évidemment l'école loyalement vis-à-vis de ses élèves va essayer de gommer toute différence d'origine alors il y a l'ouverture interne les littéraires on a fait cette année il y a eu un débat très sanglant et résultat il y a des écoles qui vont recruter des littéraires qui ont passé le concours littéraire et qui vont les prendre simplement sur la base des résultats aux études littéraires qui ne vont pas leur imposer un concours supplémentaire encore faut-il après être capable de faire travailler les littéraires avec les autres etc alors l'ouverture sociale en tant que telle c'est clair que les quotas poseraient des problèmes divers et variés et je dirais là dans l'état actuel de réflexion c'est le fait que de toute façon la force du modèle et de toutes les valeurs qui vont avec sont telles que je pense que le salut viendra plutôt de l'ouverture internationale et à cet égard j'appartiens à une école qui a été fondée il y a 140 ans tout juste et à cette occasion j'ai été relire un texte d'un de nos fondateurs qui était un commerçant un industriel du textile qui faisait du négoce et qui a écrit un bouquin pour expliquer pourquoi il fallait des écoles supérieures de commerce en France un bouquin qui a été écrit en 1870 et dans lequel je pourrais reprendre tout ce qu'il écrit le français voyage pas assez alors maintenant le français voyage et le français ne sait pas observer à l'étranger des choses utiles à réapatrier chez nous sincèrement je pense que le français voyage mais qu'il a toujours beaucoup de mal à intégrer et je pense que là-dessus a des niveaux différents mais on a un peu la même perception à ne pas considérer qu'il a voyagé mais tout ça c'est de se développer et autres etc donc on voyage pas assez on n'est pas capable on n'est pas entrepreneur innovant et le système scolaire il dit le système scolaire est tellement militaire qu'il ne pousse pas à l'initiative et à la création et quand on le fait on le fait de façon timide comme si on faisait des niches j'ai été beaucoup trop long en dépit de mes objectifs initiaux merci beaucoup c'est parti – Sous-titrage FR 2021